Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui nous allons parler classique et nous reprenons notre tour d'horizon des classes. Je ne vous cache pas que ces derniers jours, ma hype a un petit peu été réduite à cause de l'annonce des fameux serveurs européens. Mais vous l'avez vu, je viens de sortir une vidéo dessus. Finalement, Blizzard a décidé de revoir ses plans et on aura bien des serveurs francophones. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais aujourd'hui en tout cas dans cette vidéo, nous allons parler du mage. Alors évidemment on commence par quoi ? Eh bien par les forces et les faiblesses. Allez commençons par parler des forces. Alors premier point, très bon leveling. Le premier point c'est toujours le leveling, on parle toujours du leveling. Et comme vous pouvez voir entre parenthèses, eh bien j'ai mis tiers 1.5. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien vous le savez, j'aime bien classer les DPS en 3 tiers. Les tiers 1 les plus rapides, les tiers 2 c'est vitesse normale, et les tiers 3 c'est les plus lents. Et donc celui-là, eh bien disons que le mage, j'ai eu beaucoup de mal à le positionner. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité entre le tiers 1 et le tiers 2. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que le mage est une classe qui est... Voilà, c'est plutôt une bonne classe pour le leveling de manière générale. Gros dégâts, de la distance, pas mal d'outils de contrôle pour garder les ennemis à distance, etc. En plus de ça, ça peut se crafter du pain, enfin voilà, de l'eau, etc. Bref, plein plein d'outils, A.E. très puissante dont on va parler un petit peu plus tard. Donc autant vous dire qu'il a tout l'attirail pour aller très vite. Mais là où le mage est excellent, c'est surtout quand beaucoup de gens sont au niveau 60. Quand il a le champ libre, quand il a des spots entiers à lui, où il peut faire du farming d'A.E. Bref, c'est un leveling qui est très spécial, qui lui permet d'aller très 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 vite. Mais pour cela, eh bien, il faut que le serveur... Il ne faut pas que le serveur soit vide, mais en tout cas, en tout début d'extension, là où il y aura des milliards de joueurs, eh bien disons qu'il ne pourra pas trop faire ce genre de leveling. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre en tiers 1 immédiatement. Et puis du coup, par rapport aux autres classes du tiers 1, il n'a pas ses capacités de mouvement très rapide. Il n'a personne pour tanker pour lui, etc. Donc pour moi, il est pile entre les deux. Mais plus l'extension va avancer, plus il va se rapprocher du tiers 1, on va dire. Donc vous l'aurez compris, excellent pour le leveling, classe très indépendante, pas de problème. Ensuite, deuxième point, eh bien c'est tout simplement le meilleur DPS distance. Le mage incarne l'archétype du caster, voilà, par excellence. C'est le meilleur DPS distance du jeu. Voilà, ni plus ni moins. Alors des classes comme les démos, vous allez voir qu'ils ne sont pas non plus à des années-lumière derrière, pas d'inquiétude. Mais globalement, le mage, c'est assez vénère, on ne va pas se mentir. En tant que DPS distance, c'est d'ailleurs le seul DPS distance qui peut vraiment, vraiment titiller, notamment les war et les rogues. Par exemple, tout en haut du DPS meter. Mais voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer plus que ça. C'est tout simplement le meilleur DPS distance. Ensuite, les trois spécialisations sont viables. Ça, à chaque fois que c'est le cas, je préfère aussi vous le dire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Le mage a trois excellentes SP et surtout, il peut faire des combos qui sont au top entre ces SP. Il peut être Frost, mais avec un petit peu d'Arcane. Il peut être Feu, mais avec un petit peu d'Arcane. Voilà, il peut être Feu, Frost. Donc, tu peux aller chercher des trucs partout en étant mage, puisque les trois templates sont bons. Certains seront plus adaptés pour le PVP, d'autres pour le PVE plutôt en début d'extension, d'autres pour le PVE en seconde partie d'extension. Bref, on est au top de ce côté-là. Ensuite, des gadzones, donc les AOE, qui sont très puissants. Ça, j'estime qu'il faut le noter, parce que c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est ce qui va permettre aux mages de leveler très rapidement quand on sera assez avancé sur le serveur. Donc, quand il y aura beaucoup de personnes qui seront déjà niveau max. Mais c'est aussi ce qui va permettre, notamment le deuxième point, enfin le point juste en dessous, le farm de gold. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un farm de gold absolument excellent parmi les meilleurs, si ce n'est même le meilleur farmer de gold. Je pense qu'on peut le dire, le mage est le meilleur farmer de gold. Voilà, il y a le hunter qui est vraiment pas loin, mais en tout cas, encore une fois, on n'entrera pas dans le détail. Mais il y a des techniques lorsque H-Trip arrivera et tout, où le mage peut vraiment se faire des couilles en or, c'est phénoménal. Enfin, n'exagérons rien, mais je veux dire, en comparaison des autres classes, on est vraiment sur quelque chose de bien pour farmer des gold. Donc voilà, farm de gold, excellent évidemment. Et puis on descend encore un petit peu plus bas, utilitaire, intéressant. Le mage, en plus de ses gros dégâts, eh bien, il a tout un tas de trucs super cool. Son buff qui est génial, la nourriture est low pour lui, mais aussi pour les gens de son groupe, voire de son raid. Il peut invoquer des portails, etc., pour se déplacer très très facilement. Bref, voilà, il a pas mal d'outils qui sont super cool. Et dernier point, skill cap élevé en PVP. Oh là oui ! Parce qu'autant, en PVE, mage, il y a vraiment 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 moyen de se faire chier. Mais genre, se faire chier en mode, on spam une touche. Et j'exagère à peine en disant ça. Donc en PVE, c'est pas la folie. C'est pas là que vous allez vous éclater le plus. Or, en PVP, c'est un bonheur. Un mage contrôlé, pour ceux qui connaissent des mages comme Wurt, ne compagnie, ça peut faire du sale. Ça peut tuer 1v1, 1v2, 1v3. Mais autant vous dire qu'il vous faudra le skill qui va avec, tout simplement. Donc, vous avez une énorme marge de progression en tant que mage. Mais j'ai bien précisé, en PVP. Ce qui va nous amener aux faiblesses, directement. Et le premier point de la faiblesse, c'est une classe glace cannon. C'est-à-dire que c'est une classe qui est extrêmement fragile. Mais qui a un potentiel offensif phénoménal. Le mage peut avoir un burst de fou. Pour ceux qui sont full stuff, les pommes pyro. Enfin, on en a tous fait les frais. En tout cas, si on a joué à classique. Bref, le mage a une très grosse puissance. Mais qu'est-ce qu'il est fragile. C'est un tissu. Et c'est tout simplement le tissu le plus fragile. C'est celui qui a le moins de PV. Bref, autant vous dire que moi, en tant que guerrier, il m'est déjà arrivé de tuer des mages à la charge. Alors, autant vous dire que c'est rare. C'est-à-dire que je chargeais. Si tu as la chance d'avoir un double proc coup épée. Le bon critique. La mortal strike critique. Bref, en une charge. En trois coups, le gars est mort. Ça arrivait, ça faisait... Voilà, c'était fini. Mais c'est très très rare. Parce que généralement, j'ai envie de dire que dans 95% des cas, le mage s'amuse avec un guerrier. En tout cas, à un niveau égal. Mais voilà, vous le notez. C'est une classe qui est extrêmement fragile. Et il faut faire attention. Aussi bien en PVE qu'en PVP. Vous avez l'avantage de la distance. Toujours pensez à bien se placer. Rester bien loin derrière, etc. Lorsque vous êtes en PVE. Bref, voilà. C'est toujours une question de placement. Mais sachez-le. Ça peut avoir un potentiel de fou en PVP. Mais quand vous vous faites attraper, eh bien vous vous faites chicoter. Voilà. Je pense que le mot est clair. Le mana ensuite. Le mana, eh bien c'est un vrai défaut. Parce que c'est ce qui fait arrêter le mage en fait. Tout simplement. C'est ce qui stoppe le mage. Qui l'empêche d'être une giga machine de guerre. C'est que le mana, eh bien ça descend très vite. Alors oui, il peut s'invoquer de l'eau gratuitement. Et encore heureux. Parce que aussi bien en leveling, en PVE, HL ou même en PVP. Peu importe. Vous allez pouvoir faire des trucs vraiment excellents. Mais vous aurez toujours besoin de cette pause. Où vous allez vous arrêter. Où vous allez devoir remonter votre mana. Là où d'autres classes, eh bien on n'en a pas besoin. Aussi bien les mêlées que même une classe comme Hunter. Il n'y a pas non plus besoin de s'arrêter toutes les deux secondes pour prendre du mana. Là où le mage, eh bien on n'a tout simplement pas le choix. Et moi je sais que je trouve ça très très chiant. Ensuite évidemment, c'est une classe qui est très populaire. Voire extrêmement populaire. C'est le caster le plus populaire. Et donc ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut évidemment dire beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que même pendant le leveling, vous allez voir beaucoup de mages. Niveau max, vous allez voir beaucoup de mages aussi. C'est le caster, voilà, encore une fois par excellence. Donc c'est vraiment la classe qui attire. Et en plus sa classique, elle est extraordinaire en PVE et en PVP. Donc autant vous dire que voilà. Attendez-vous à avoir beaucoup de mages autour de vous. Encore une fois, c'est un défaut. Mais pas non plus tant que ça. Si vous avez vraiment envie de jouer cette classe, jouez-la. Et puis après, vous vous adapterez de toute manière. Ensuite, doit adapter sa spé au raid en cours. Ça veut dire quoi ça ? Eh bien ça veut dire qu'au début, quand WoW va sortir, qu'il n'y aura que Onyxia et Molten Core. Eh bien disons que Molten Core, les ennemis, ils ne font pas du givre ou de la nature. Non, c'est du feu. Ils sont faits de feu, ils font du feu. Donc si vous avez envie de jouer un mage spé-feu, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc pour Molten Core, vous serez obligé d'avoir, d'être spé arcane. Enfin d'être spé, pardon, Frost. Et mettre quelques points en arcane. Ce genre de choses quoi. Et puis par contre, si vous voulez vraiment jouer feu, pas d'inquiétude. Plus tard dans l'extension, dans les raids qui suivront, notamment Anki Rage, etc. L'aspect feu sera sensationnel. Mais voilà, il faut vous le dire, vous ne pourrez pas jouer n'importe quel spé à n'importe quel moment. Il faudra faire attention aux éléments des ennemis. Et pour finir, un point qui me fait rire, faire de l'eau pour tout le monde. Alors ça, c'est pareil, ce n'est pas un énorme défaut. Mais globalement, moi je me rappelle dans ma guilde, il y a des mages, ils venaient un quart d'heure avant tout le monde. Et en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, hop. Et puis ils buvaient une petite gorgée pour récupérer leur mana. Et puis de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis en fait, ils se faisaient tout un tas de stacks pour pouvoir les distribuer quand le raid commençait. Et je sais que, voilà, moi notamment, j'avais un pote mage, il se plaignait énormément de ça. Donc voilà, moi ça me fait, en tout cas, ça me fait bien rire. Voilà, ceci étant dit, eh bien on va pouvoir passer aux fameuses notes attribuées par Waze Classique. Et vous constaterez que je suis globalement assez d'accord avec eux. En termes de leveling, voilà, on est sur 6, sur 9, on est au top. C'est à peu près ce que je vous disais, tiers 1.5, je l'estime entre 6 et 7. Donc j'aurais pu mettre 6 et demi, mais au final, c'est du pareil au même. Donjon, il est excellent. Énormément d'AOE, du contrôle qui peut aider. Et puis c'est pareil, il peut buffer, filer de la bouffe un petit peu et de l'eau à tout le monde. Énorme dégâts, enfin voilà quoi, mono, multi. Donc il fait complètement son taf. Et en plus de ça, il a même du CC genre ship, etc. Donc que voulez-vous de plus ? C'est le DPS, mais qui en plus de DPS, est super utile. Et ensuite pour Red, eh bien c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est très très bon sans être totalement indispensable. C'est-à-dire que le mage ne va pas avoir le rôle extrêmement important. Genre s'il ne fait pas son taf, c'est la fin. Non. Mais par contre, il est évidemment vachement utile. Donc on est quand même quasiment sur une note max, à deux points de la note max. Je pense que, ouais, je trouve que c'était assez correct. Par contre en PVP, là où je n'étais pas totalement d'accord, j'hésitais même à rajouter. En fait, dans l'idée, bon il n'y a pas de demi-point, mais dans l'idée, j'aurais rajouté facile un demi-point en World PVP et en BG. Voir même un point en World PVP et en BG. Mais au final, j'ai décidé d'ajouter un point en World PVP parce que c'est là où pour moi le mage peut être très performant. Si le mage est maîtrisé, et en plus de ça, le pire, c'est qu'il n'a même pas besoin d'avoir un stuff de fou. Si le mage est maîtrisé, ça peut être absolument phénoménal. Donc, voilà, moi, très très clairement, je pense que ce petit poids en plus, il le mérite parfaitement. Voilà, voilà. Ensuite, les amis, nous allons passer aux fameuses races, alliances, hordes qui sont suggérées. Encore une fois, faites-vous plaisir. C'est-à-dire, choisissez la race par rapport à vos préférences. Mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, c'est maintenant qu'on en parle. Côté alliance, seul l'humain et le gnome peuvent faire mage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure race PVE, aussi bien que PVP, ce sera le gnome. Et presque, j'ai envie de dire, de loin. Parce que l'humain, bon, ok, c'est cool, il a la perception en PVP, ça peut être sympa. Compétences épais-masques qui sont absolument excellentes. Lui, il est au ZEF total. Bon, la répude, c'est cool, mais c'est pas ça qui va te faire en DPS. Et puis, les 5% esprit, c'est bien. Mais, regardez le gnome. C'est pas 5% esprit qu'il a. C'est 5% intelligence, la stat principale du mage. Plus on va avancer dans l'extension, plus ce bonus va être intéressant. Donc, à partir de là, c'est le no match. Pour moi, le gnome, plus 5% à tel, c'est le top pour mage. Et en plus de ça, il a maître de l'évasion qui est tout sauf dégueu en PVP. Et pourquoi pas même en PVE dans certaines situations. Donc voilà, c'est une victoire pour moi par KO. Même si, voilà, si vous avez vraiment envie de jouer humain, jouez humain. C'est-à-dire que c'est pas non plus le genre de choses qui vont totalement changer la donne. Mais si vous voulez vous optir, c'est du côté du gnome, aussi bien pour le PVE que pour le PVP. Passons côté horde. Eh bien, nous avons juste le troll et le mort-vivant qui peuvent jouer mage. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Parce que, si vous voulez, eh bien, en PVE en tout cas, la différence n'est pas énorme. C'est-à-dire que le troll avec le berserker, sur le papier, quand on le lit, on peut se dire Non, mais tu rigoles, c'est complètement fou le berserker. Ça augmente la vitesse de 10 à 30% et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Sauf que dans la plupart des cas, vous allez le claquer à 10%. D'accord ? C'est très très dur de le claquer à 30%. Il faut perdre beaucoup de vie et tout. Bref, c'est... Bon. Dans de rares cas, vous le ferez. Et là, par contre, il n'y aura pas photo. Quand vous le craquerez alors que vous aurez peu de vie, là, il n'y a pas photo. Ce sera un vrai vrai hub de DPS. Mais à 10%, disons que sur le temps qu'il va durer, il va, limite, même pas vous faire gagner une Frostball gratuite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, petit avantage, mais très léger. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue et de ce que j'ai pu calculer, c'est trop léger pour que le troll soit très largement la meilleure race PVE. Et l'UD, eh bien, voilà, il a des choses qui peuvent être utiles aussi en PVE. Volonté des reprouvés, voilà. C'est pareil, c'est pas la folie, mais c'est pour ça. Pour moi, en tout cas, côté Horde, c'est pas comme côté Alliance où c'est le nomad total du Gnome. Là, côté Horde, c'est un petit peu plus discutable. J'ai mis troll un tout petit peu devant en PVE et l'UD qui n'est pas dégueu, la petite mention honorable. Alors qu'en PVP, par contre, c'est UD sans hésiter. Puisque, eh bien, voilà, il a tout ce qu'il faut. Volonté des reprouvés, c'est top. Cannibalisme, c'est top. Respiration aquatique, en plus, ça peut même être utile dans certaines situations. Donc, pour moi, en PVP, il n'y a pas photo. Ce qui fait que, sur le mix des deux, pour un joueur équilibré qui fait aussi bien du PVE que du PVP, j'aurais plutôt tendance à lui dire, go UD. Celui qui fait que du PVP, go UD. Celui qui fait que du PVE, pourquoi pas troll, sinon UD. Voilà, dans l'idée, c'est ce que vous devez retenir. Ensuite, évidemment, nous allons passer à quoi ? Eh bien, nous allons passer au métier conseiller, en PVE puis en PVP. En PVE, je conseille soit couturier en chanteur, soit herbeau, alchi, soit mineur, ingénieur. Et en PVP, je conseille mineur, ingénieur. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais si vous voulez, ce n'est pas des combos qui doivent forcément être respectés. Vous pouvez faire des mixes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est couturier, ingénieur, ça peut marcher. Alors, il va falloir se démerder pour farmer des golds tout seul, pour pouvoir acheter des combos, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais le mage a cette capacité à farmer beaucoup de golds. Donc, why not ? Alors, on va commencer par couturier en chanteur. Donc là, ça ne change pas de BFA pour ceux qui jouent au voie actuelle. Couturier, c'est un métier qui se suffit à lui-même et en chanteur aussi. C'est pour ça que c'est deux métiers qui collent plutôt bien. Et puis, c'est les métiers de base, les métiers RP, on va dire, du tissu, du mage. Donc, c'est le choix un petit peu par défaut. L'avantage de la couture, c'est qu'on va pouvoir se crafter notre propre équipement, tout simplement. Et là, vous regardez par exemple la robe de l'archimage. Elle est excellente en early. C'est-à-dire que quand on va arriver 60 dans les premières semaines et tout, c'est une excellente robe. Genre, vraiment. Alors, évidemment, vous la changerez par la suite. Mais voilà, pour commencer, c'est vraiment du très, très lourd. Donc, les couturiers, bon, évidemment, ils vont tous se faire cette robe de l'archimage. Et puis, ça, ce sera bien plus tard, quand il y aura, il me semble, Zul Gurub, que vous aurez le plan du fameux Blood Vine. Je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas, vigne sanglante, bref, peu importe. Mais l'équipement Blood Vine, qui est très, très bon aussi. Il y a trois pièces dessus. Vous l'aurez probablement sur vous. Donc, bref, autant vous dire que, niveau équipement, il y a ce qu'il faut. Stuff RF, cap, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas mal. Et puis, vous aurez aussi possibilité de faire des sacs. Et ça, les petits potes, il ne faut pas sous-estimer. Surtout en début d'extension, il y a vraiment moyen de faire du pognon sale avec les sacs. Parce que tout le monde en voudra. Donc, voilà, couturier, évidemment. Et puis, enchantement. Enchantement, c'est pareil, c'est excellent, puisque c'est un métier qui se suffit à lui-même. Il se complète parfaitement avec la couture. Vous pourrez crafter tout un tas de trucs en couture, puis les désenchanter pour monter votre compétence. Voilà, ça se complète parfaitement. Enchantement, c'est le genre de métier qui peut rapporter beaucoup de pognon aussi. Mais, soyez prévenus. Levéler l'enchantement, enfin, monter l'enchantement jusqu'à la compétence max, c'est pas une mince affaire. C'est compliqué. Voilà, il faut le savoir. Monter enchantement à classique, c'est compliqué. Mais après, voilà, vous aurez possibilité de faire de l'enchantement, aussi bien pour votre équipement, pour votre guilde, ou pourquoi pas vendre les équipements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi ergonomique qu'ABFA. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre un enchantement, le foutre sur une espèce de vélin et le balancer à la hache. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Vous devez faire des annonces en capital. Oui, un war, il va te wisper. J'ai besoin du plus 4 all stat sur le torse. Très bien. Alors, hop, t'ouvres une fenêtre d'échange. Tu mets le torse en bas. Tac, je mets l'enchantement. Tu mets une petite com. Bon, il y a ce côté un petit peu laborieux. Mais globalement, voilà, c'est un métier qui, à terme, si vous avez les bons enchantes, peut vous rapporter beaucoup d'argent. Si vous avez des enchantements comme croisés, tous les cas qui vont vous adorer. Des enchantements comme la puissance des sorts sur armes, enchantements de gants. Voilà, quoi. C'est tout. Croisés, je l'ai même mis 2 fois tellement c'est important. Parce que moi, je sais qu'en tant que guerrier, j'adorais cet enchantement. Croisés, croisés, croisés. Donc, voilà. Autant vous dire que c'est 2 métiers qui se complètent plutôt bien. Et qui collent bien avec le mage. Ensuite, évidemment, Herbo Alchi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'épiloguer là-dessus aussi ? C'est pareil. C'est excellent pour faire des gold. C'est excellent en PVE. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des compos à la hache. Vous faites vos propres compos. Plus vous les vendez derrière. Donc, c'est beaucoup de gold. Plus vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, oui, oui, oui. Ça revient un petit peu à ce que je dis dans les précédentes vidéos. Herbo Alchi, c'est top. C'est top. Et pour finir, l'ingénierie. À chaque fois, je vais en parler dans chacune des vidéos. C'est fort en PVE. Et c'est extraordinaire en PVP. En PVE, vous avez les sapeurs charges. Les fameuses grenades qui font des gros dégâts en AE. Vous avez les petites bestioles qui peuvent se battre à vos côtés. Donc, ça apporte un plus en PVE. Mais alors, en PVP, c'est incroyable les outils que ça vous apporte. C'est les casques stun, les bottes qui vont courir vite, etc. On est sur un métier qui est excellent. Mais voilà, comme je le disais, ça, c'est les métiers qui vont bien ensemble. Mineur, ingénieur. Alors, herbo, Alchi, couture, enchante. Mais il n'est pas rare de voir des gens qui mixent ces métiers-là. Je vous le dis, par exemple, en tant que mage, être couturier ingénieur, ça peut franchement être pas mal du tout. Ou si, par exemple, vous voulez du pognon, vous pouvez être couturier parce que c'est le seul métier qui vous intéresse. Et puis, à côté, herboriste. Voilà, tout ce que vous avez, eh bien, soit vous le gardez en banque parce que vous vous dites que plus tard, vous allez enlever couture pour prendre Alchi. Soit vous foutez tout en banque pour faire du pognon, c'est à vous de voir. Mais voilà, sachez en tout cas qu'il est possible de mixer les métiers entre eux. Et puis surtout que le mage, eh bien, aura largement les capacités de farmer beaucoup de gold, donc d'acheter les compos à la hache. Là où ce serait, eh bien, beaucoup plus complexe pour d'autres classes. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du mage. Pour conclure, c'est aussi simple que ça. Le mage est le DPS distance par excellence. Il est très fragile, mais il est très puissant. Il a tout un tas d'outils pour contrôler sa cible. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra satisfaisant. Mais si vous vous faites choper, ça ne pardonne pas. Donc c'est une classe qui n'est pas faite pour tout le monde quand même. Si vous êtes par exemple sur un serveur PVE ou que vous comptez faire du PVE, vous serez tranquille avec le mage. Vous allez toujours vous caler derrière les groupes. Vous allez lancer vos petits DPS à distance. Vous serez toujours plutôt safe. Vous allez toujours faire du très 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 gros dégâts. Bref, excellent. Par contre, en PVP, voilà, ça ne pardonnera pas. Si vous avez un niveau moyen, eh bien, tant mieux. Ça vous permettra d'essayer de l'améliorer. Mais si vous conservez un niveau moyen, ça pourra être très frustrant parce que beaucoup de classes pourront vous faire très 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 mal. Et puis évidemment, en leveling, c'est excellent. En farm de gold, c'est excellent. Bref, un caster archi complet. Vous l'aurez compris. Voilà, voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo du mage. Et puis, ben voilà, on va enchaîner tranquillement. La prochaine classe, eh bien, ce sera une classe plaque. Donc, le paladin. Voilà, voilà, vous savez tout. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu qui donne la force. Et puis sur ce, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501